C'est dans la salle de réunion des Lion Voice Tabernacle à Cape Town que s'est déroulée cette campagne d'évangélisation qui avait comme orateur le reverend l'ifoco du ciel. Beaucoup d'âmes sont venues à Christ à l'issue de ces rencontres. Dimanche 25 août, 16h, nous sommes à quelques minutes de la sortie officielle de l'album Ganga Mayele. Dans sa résidence au quartier Rutrit, le pasteur Massanka enfile sa veste spéciale et s'est dit prêt à affronter l'événement. Certainement tout est prêt, je suis en train de partir. Aujourd'hui personne ne va être déçu. A quelques kilomètres d'Ela, dans la salle, les artistes invités lèvent les rideaux. 18h30, les gardiens de la porte d'Efeso montent finalement sur le podium dans une salle électrisée au son de Ganga Mayele, son deuxième album de la carrière. Et l'homme enchaîne ses tubes. Près d'une heure plus tard, l'homme le plus attendu de la soirée débarque. Laïf, l'ifoco du ciel. Son arrivée sur la scène est acclamée. Salle, archi comble. Du début à la fin, Mutun Zambi offre à son public l'un des plus beaux spectacles de sa carrière musicale. 19h30, la cérémonie est interrompue. Le pasteur Laïf reçoit des maîtres du reverend Roger Massanka. Une coupe symbolique pour le travail et les bons témoignages qui couronnent sa carrière. Les concerts marquent les esprits et les participants sont plus qu'heureux. C'était une grande bénédiction. Je crois que tout le monde aussi a été béni, moi et ma famille. Tout le monde nous étions bénis et nous remercions Dieu pour cet instant. Nous croyons que ça sera un mémorial pour nous. Merci. J'aime ça. Vraiment c'était fantastique. Nous sommes bénis par Dieu. Ce sont des chansons spirituelles qui nous ont ravis dans les dimensions supérieures. Vraiment je suis contente. J'ai sauté. Les anges là nous donnent la force. J'ai 72 ans mais j'étais... Je suis folle de Jésus Christ. Tout s'achève dans une note de satisfaction et personne n'a regretté les beaux temps passés dans ces concerts.